Tu veux ajouter une voix off à ta vidéo YouTube ? Tu peux le faire facilement et gratuitement avec Canva. Je te montre. Moi, c'est Camélia de Video2Grow pour des conseils stratégiques, outils et mindset pour faire grandir ta chaîne avec la vidéo sans VO. Comme je te disais, ce que je vais te montrer ne nécessite pas un compte pro. D'abord, tu vas te connecter à ton compte, gratuit ou payant, puis choisir le format vidéo. Donc, on va cliquer sur vidéo. Et là, tu vas choisir le format qui te convient. Donc, soit une vidéo YouTube plutôt horizontale comme celle-ci ou celle-là, ou une vidéo verticale pour Facebook ou d'autres plateformes comme Instagram. Moi, je vais prendre une vidéo horizontale. Et maintenant, on va choisir la vidéo à laquelle on va ajouter sa voix off. On a deux solutions. Soit choisir une vidéo qu'on a déjà uploadée en allant sur Upload et en choisissant des vidéos dans Vidéo qu'on aura déjà uploadées. Soit en allant sur Vidéo. Et là, moi, c'est ce que je vais faire en choisissant des vidéos qui sont disponibles dans la librairie de Canva. Et là, on peut choisir parmi des vidéos payantes ou gratuites. Les payantes s'affichent avec une petite couronne et le mot pro qui indique que c'est un compte pro. Donc, le compte pro, moi, je trouve qu'il est tout à fait abordable et qu'il offre énormément de possibilités qui peut te servir pour une multitude de supports pour ta chaîne YouTube et sur d'autres plateformes comme des présentations ou autres. Donc, moi, j'ai repéré mes deux vidéos que je vais faire glisser sur la timeline en dessous. Là, je vais juste rajouter un petit texte à la première vidéo. Donc, je vais cliquer sur texte à gauche. Et je vais réduire la taille de la vidéo au début et à la fin. Et je vais ensuite rajouter une petite transition en cliquant sur le plus. Ajouter une transition et choisir le type de transition que je veux faire. Alors, je vais choisir le cercle. Et là, on peut aussi choisir un cercle qui va se refermer sur l'image ou plutôt un cercle qui va s'ouvrir sur l'image. Moi, je vais mettre un cercle qui s'ouvre sur l'image. Et on peut jouer aussi sur la longueur de la transition ici. Alors, mon premier clip a un son incorporé à la vidéo que j'ai importé. Mais mon deuxième clip n'a pas de son. Donc, je voudrais ajouter d'abord du son à la vidéo en fond de vidéo. Pour ajouter une bande son au deuxième clip, je vais aller dans Audio. J'ai déjà sélectionné le son que je veux mettre. Je peux cliquer dessus pour l'écouter. Et je vais aller le faire glisser sous le clip vidéo. Ensuite, je vais pouvoir l'ajuster, le bouger. Donc, ce n'est pas très grave s'il est mal mis au départ. Et aussi, l'ajuster à la longueur de la vidéo. Donc là, je vais réduire un petit peu. Et à partir de là, je vais pouvoir ajouter ma voix off. Petite astuce à connaître si tu dois dire quelque chose de précis dans ta voix off. Et tu vas taper ce que tu dois dire. Là, c'est relativement court. Mais si ton texte est plus long, ça vaut vraiment le coup de le faire et de l'écrire pour ne rien oublier. Maintenant, pour enregistrer ta voix off, on va aller dans Share, bien descendre jusqu'en bas et cliquer sur More. Et ensuite, Present and Record. Ensuite, cliquer sur Go to Recording Studio. Et toi, qu'est-ce que tu utilises pour ajouter une voix off à tes vidéos YouTube ? Dis-moi en commentaire ! Et là, on est dans le studio d'enregistrement de Canva où on peut enregistrer sa voix avec ou sans caméra. Donc là, je vais laisser sur nos caméras puisque je ne veux pas montrer mon visage. J'électionne aussi le micro que je vais utiliser pour enregistrer ma voix. Donc soit le micro externe ou un micro incorporé à mon ordinateur, par exemple. Moi, je reste sur mon microphone externe pour un meilleur son. Et le texte que je vais dire s'affiche ici et ne se verra pas. Et dès que je suis prête, je clique sur Start Recording. Donc là, on a un compte à rebours qui se met en place. Et là, tu peux commencer à enregistrer ce que tu dois dire. Et quand j'ai fini, je clique sur End Recording. Là, soit je peux downloader le VoiceOver, mais nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Save and Exit. Ensuite, on va chercher notre voix off ou VoiceOver enregistré dans Canva. Et ça va apparaître dans Uploads, Audio. Et là, je vais juste venir le faire glisser sous ma timeline et sous mon clip vidéo. Donc là, je vais bien choisir la section qui m'intéresse du VoiceOver enregistré de la même façon que la musique que j'ai incorporée sous mon clip vidéo. Donc là, j'ai sélectionné la partie que je veux ajouter. Et comme j'ai fait des erreurs quand j'ai parlé dans ma voix off, j'ai fait plusieurs essais. Donc je peux garder simplement celui qui est réussi. Donc soit en faisant un clic droit et un split audio pour retirer la partie où il y a une erreur ou simplement venir raccourcir le clip et en sélectionnant avec les petites flèches la bonne partie à conserver. Et ensuite, je peux supprimer la partie du VoiceOver que je ne veux plus en cliquant sur le clip sur les trois petits points et ensuite sur Delete. Après, il va falloir ajuster le volume entre le bruitage des vagues que j'ai rajoutées au-dessus et mon VoiceOver pour qu'on puisse entendre ma voix. D'abord, je vais écouter ce que ça donne en remettant le curseur au début du clip vidéo et en appuyant sur Play et on va voir ce que ça donne. Ah, c'était bien ! C'est passé trop vite ! Alors là, personnellement, je trouve qu'on entend passer ma voix et que les vagues sont peut-être un peu trop fortes. Donc, je vais venir cliquer sur le clip audio des vagues sur les trois petits points et sur volume et je vais baisser un petit peu le volume des vagues et on va voir ce que ça donne. Ah, qu'est-ce que c'était bien ! C'est passé trop vite ! Et maintenant, il ne te reste plus qu'à télécharger ta vidéo en cliquant sur Share, Download, s'assurer que tu es en MP4 et bien sélectionner les trois pages de ta vidéo et cliquer sur Download. Et si tu veux apprendre encore plus de choses sur Canva, regarde cette vidéo ici et comme d'habitude, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada